Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Cette fin de semaine a été marquée par la commémoration des tragiques événements du 8 mai 45. Une journée a été instituée, journée nationale de la mémoire pour que nul n'oublie. Elle reflète la fierté du peuple algérien, a déclaré le président de la République. Pour le président de la République, la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et sur une économie développée. Double anniversaire en ce jeudi, 9 mai, 58e anniversaire de la nationalisation des mines et 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière. Le CIC abrite ce jeudi une cérémonie spéciale à l'occasion. L'événement se déroule en présence de plusieurs personnalités. Il est prévu également la signature de contrat et d'accord sur plusieurs projets miniers. Nous reviendrons dans ce journal sur les projets déjà lancés pour booster ce secteur. Les Palestiniens d'Oraza sont soumis à une nouvelle migration forcée. Quelques 80 000 personnes ont quitté la ville de Rafa au sud de la bande d'Oraza où l'entité sioniste a intensifié ses attaques depuis le début de la guerre génocidaire qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023. Nous suivrons le témoignage à ce propos depuis Rafa de Wissam Abouzé, journaliste palestinien. Premier producteur mondial de résine de cannabis, le Maroc veut consolider sa ville-place et mobiliser de nouvelles recettes financières à travers l'augmentation par 9 des superficies dédiées à la culture de cette substance mortelle. Large part consacrée à la santé dans ce journal. Le centre anti-cancer du CHU Benbadis de Constantine se dote d'un nouvel accélérateur linéaire de particules. C'est le quatrième du genre. À Tidouzou, les spécialistes se penchent sur une maladie chronique, le diabète, sur l'obésité, mais aussi sur les maladies rares. Et puis gros plan également sur l'erreur médicale qui correspond à plusieurs cas. Le plus souvent, il s'agit d'une erreur de diagnostic ou d'une erreur liée aux soins. Une journée d'études lui est consacrée à Djidja Lépi Sport Football. Deux rencontres de ligues immobilistes prévues au stade Nelson Mandela de Barraki. Elles ont été délocalisées au stade du 5 juillet. Il s'agit du match Yusma Mouloudia d'Al-Bayad qui aura lieu demain à 17h. Et Chabab de Belouisdade et Toile de Benaknoun prévues samedi, toujours à 17h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le sultanat d'Oman aspire donc à davantage de prospérité avec l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples. Les relations bilatérales sont appelées à se renforcer dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays. Et dans le contexte des consultations bilatérales, son ministre des Affaires étrangères, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Bousaydi, l'a souligné au sortir d'une audience que lui a accordé le président de la République, Abdelmajid Boune, auquel il a transmis un message écrit du sultan Haytham bin Tariq. Sa déclaration au sortir de cette audience. J'ai eu l'honneur de remettre un message écrit du sultan Haytham bin Tariq à son frère, le président de la République, Abdelmajid Boune, et lui transmettre ses salutations et ses voeux de prospérité et de bien-être ainsi qu'au peuple algérien. Le président de la République m'a également chargé de transmettre ses salutations personnelles au sultan Haytham bin Tariq et ses voeux au peuple homénie. Nous oeuvrons à promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines dans le cadre de la commission mixte entre les deux pays et dans le contexte des consultations bilatérales. Nous aspirons à davantage de développement et de prospérité dans les relations bilatérales. J'envisage d'effectuer une prochaine visite en Algérie pour présider du côté homénie les travaux de la commission mixte. A noter que le ministre des Affaires étranges, Ahmed Attaf, a reçu son homologue du sultanat d'Oman. Les deux hommes ont passé en revue les principales questions sur le plan régional et international, notamment les derniers développements de la situation à Gaza, sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Et cette fin de semaine a été marquée par la commémoration des tragiques événements du 8 mai 45, une véritable tragédie nationale. Cette journée a été instituée, vous le savez, journée nationale de la mémoire, pour que nul n'oublie. Cette journée reflète la fierté du peuple algérien vis-à-vis de la glorieuse histoire, a déclaré le président Abdelmajit Boune, le chef de l'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. C'est par ailleurs exprimé sur l'importance d'une armée forte et redoutable. C'était hier lors d'une visite qu'il a effectuée au siège du ministère de la Défense nationale. Chakir Benzaoui. Le président de la République réitère son attachement au dossier de la mémoire. Il représente, selon lui, les racines du peuple algérien. Un peuple fier du sacrifice de ses aïeux à travers l'histoire. Le 8 mai 45 rappelle, selon le président, l'atrocité des crimes commis par la France coloniale. L'effusion du sang de nos martyrs fait, selon lui, la force de l'Algérie aujourd'hui, parmi les nations. Pour le président de la République, la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte, mais aussi sur une économie développée, Chakib. Deux conditions sine qua non pour préserver l'indépendance et la souveraineté de la nation, selon le chef de l'État, une armée forte et redoutable et une économie développée. L'instiglal, nous sommes amrés. Le guerrier qui est fort et le guerrier qui est fort. L'extérieur est fort. Le guerrier et le guerrier qui est fort. L'extérieur est fort. Le guerre qui est fort. Il est fuite. LeAndal Moustakila, Une économie florissante, loin de toute forme d'endettement, synonyme de soumission. Le président de la République souligne que le développement de l'Algérie est tangible et sans équivoque. Le rythme de croissance, notamment avec l'achèvement des grands projets, connaîtra à l'horizon 2027 des réalisations majeures à différents niveaux, conclut le chef de l'État. Le président de la République est revenu sur les causes justes que soutient l'Algérie devant les cadres du ministère de la Défense nationale avec à leur tête la cause palestinienne et sahraoui. Il appelle les Nations Unies à assumer leurs responsabilités. On l'écoute. Il y a un et un很 qui a tout. Il y a une Russe, qui n'a pas degoing sur elles pour la téné dans une tighten ou un ténciplinary mot d'alglass, un cacahuyle Biafouis Forever qui est marseille au-dire au-dessus de l'A Control. Il y a un cacahuyle Biafou, avec une Sponge, on va pouvoir faire sur l' Meaning the Programme et il du plan. Il faut juste nape defindir les forces et essayer de faire leur succès du roe, cacahuyle Biafou! Ce qui est fait, ils se envo temperature les classiques! Nous, les causes du pouvoir très important, pour se eviter les citoyens ou des darsiers, pour les licencees avec ses 사용és ! Sous-titrage MFP. De son côté, le général d'armée Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'ANP, est revenu sur le renforcement des capacités de l'ANP pour faire face aux défis actuels. Conscients des défis actuels, nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes. Nous avons pris les mesures appropriées conformément aux orientations de votre haute autorité pour faire face à toute éventualité. Notre stratégie est basée sur une évaluation rationnelle des menaces et une utilisation optimale des armes, des équipements et des forces constamment adaptées pour garantir les meilleures conditions de sécurité. Nous pouvons également affirmer que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, comme en témoignent les résultats positifs sur le terrain. Elles poursuivent avec un moral élevé leur préparation au combat en vue d'atteindre des plus hauts niveaux de disponibilité. Et à propos des événements du 8 mai 45, la ville de Gelma a abrité un colloque international. Le ministre des Muzdi Moudjahidine et des ayants droit était en déplacement à l'occasion. Il a supervisé la clôture, la cérémonie de clôture de ce colloque. On écoute un extrait de son intervention recueillie par Zohir Douakha. La tragédie vécue par le peuple algérien et les risques auxquels il s'est exposé pour faire face à l'injustice avec détermination a fait de notre glorieuse guerre de libération une révolution humaniste et mondiale dans le fond. Elle a permis de transmettre au monde entier ses valeurs et apporter la voix des plus faibles pour emprunter le chemin de l'indépendance et de la dignité. Ces valeurs ont fait de l'Algérie la Mecque des révolutionnaires et la terre des libertés. Ce colloque international a été une occasion pour aborder les volets historiques des massacres du 8 mai 1945 à travers des conférences et des débats qui ont démontré le caractère délibéré de ces crimes dont les pages ne peuvent être oubliées. Le Premier ministre Nadella Albaoui a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie, Alberto Coutillo. La rencontre qui s'est déroulée au palais du gouvernement a permis aux deux parties d'évoquer l'état des relations bilatérales privilégiées et les perspectives de leur développement dans plusieurs domaines, ainsi que l'attachement commun à œuvrer de concert pour le renforcement du partenariat entre les deux pays. À la lumière des conclusions des rencontres échangées entre les dirigeants des deux pays, notamment la visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmajid Teboun, en Italie en mai 2022. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coordination et l'action commune dans le cadre du plan MATEI pour soutenir le développement en Afrique, en plus de la conjoncture régionale et internationale actuelle, notamment le génocide perpétré contre le peuple palestinien sur les territoires palestiniens occupés, particulièrement Arasa. Tout un dossier sera dans quelques instants consacré justement à la situation Arasa. En attendant, on va s'intéresser au double anniversaire de ce jeudi 9 mai, 58e anniversaire de la nationalisation des mines et 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière. Le CIC abrite une cérémonie spéciale à l'occasion. L'événement se déroule en présence de plusieurs personnalités nationales et de cadres du secteur des mines. On écoute Nejiba Bournan, directrice générale des mines au ministère de l'Énergie. Elle est au micro de Rimm Bourgadoum. Nous avons dans notre pays un potentiel géologique et minier important qui est à explorer. Nous avons des projets qui sont prêts à être développés, mais pour connaître davantage notre secteur, nous devons effectuer des travaux d'exploration. Surtout appliquer les nouvelles technologies pour rechercher les substances minérales à valeur ajoutée qui sont fortement cotées à l'échelle internationale. Nous avons un programme, l'État consentit des efforts pour établir des programmes de recherche géologique et minière. Nous avons les entités, l'Agence nationale des activités minières chargées de suivre la stratégie d'exploration et de développer avec l'Office de recherche géologique et minière, qui est une filiale de la SONAREM, les travaux d'exploration. Nous avons plusieurs projets de recherche et nous avons aussi des projets structurants à développer. Le projet de minerai de fer de Gare-du-Bilette, nous avons le projet phosphate intégré de Tébessa et nous avons aussi le développement du projet du zinc blanc d'Oueda-Mizou. Et justement le 58e anniversaire de la nationalisation des mines intervient dans un contexte marqué par le lancement de méga-projets pour booster le secteur Rimboukadoum. Le recouvrement de la souveraineté nationale sur ses richesses minières et ses entreprises en mai 1966 a été une étape décisive dans l'histoire de l'Algérie. Il s'agit de redynamiser l'écosystème à travers la nationalisation de plusieurs entreprises d'exploitation des mines de fer et de cuivre, suivie par la création de la SONAREM en 1967. Aujourd'hui, un plan d'action est tracé pour booster ce secteur. À travers la réalisation d'investissements importants, plusieurs projets stratégiques sont remis sur la table, dont le méga-projet de Gare-du-Bilette avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an, le projet de zinc de Ouadamizour et du phosphate de Tébessa avec une capacité de production de 6 millions de tonnes. D'autres projets complémentaires vont suivre pour la transformation, l'exploitation et l'exportation de ces minerais. Ces projets sont renforcés par des décisions qui visent à assainir le climat des investissements grâce à la révision des lois, l'encouragement des partenariats, la simplification des procédures pour l'octroi d'autorisation d'exploration et d'exploitation des ressources minières, ainsi que des mesures attractives pour la levée des fonds. Sans transition, on arrive au dossier consacré à Raza. Les Palestiniens de Raza sont soumis à une nouvelle migration forcée. Quelques 80 000 personnes ont quitté la ville de Rafa au sud de la bande de Raza, où l'entité sioniste a intensifié ces attaques dans le cadre de sa guerre génocidaire qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023. Des ordres d'évacuation immédiat ont été émis par l'entité sioniste pour les Palestiniens des quartiers est de Rafa. Elle les a appelés à se déplacer vers la ville d'Al-Mawassi dans le sud de Raza. Le témoignage depuis Rafa de Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien, il est contacté par Karim Ahsnaoui. Un grand déplacement des régions et de la ville de Rafa vers l'ouest et le long du littoral. Selon l'Uniroi, 80%, soit 80 000 Palestiniens, ont fui la ville de Rafa à la recherche d'eau et de nourriture. A Al-Mawassi, toujours ici à Rafa, la situation est inquiétante pour ces réfugiés poussés à l'exode et venus de la ville de Khan Younes, complètement détruites par les bombardements israélis. Évacuation par les bombes à Raza, expropriation illégitime des terres palestiniennes par les colons. Si Jordani, une politique assumée de l'entité sioniste, dénonce Anwar Abouaïch, professeur au droit international, ancien ministre de la Culture, il en parle à Amal Azib. Ce qui est vraiment flagrant, c'est que l'armée israélienne, les colons israéliens, les soldats colons israéliens agissent partout en même temps, que ce soit à l'intérieur de la ligne verte, où hier ils ont détruit des maisons dans un village pour la 47e fois, dans la vallée de Jourdain. Ils n'arrêtent pas ce matin et hier aussi, ils ont détruit des maisons dans tous les territoires occupés. Ils n'arrêtent pas d'agresser les Palestiniens. Je rappelle que rien qu'en Cisjordanie, il y a plus que 700 fermetures et barrages qui empêchent les Palestiniens de bouger. C'est une politique israélienne constante qui vise à rendre l'avis de tous les Palestiniens partout en Palestine pour les pousser à quitter. C'est publié par les Israéliens, c'est un plan qu'ils annoncent et ils sont en train de pratiquer des agressions permanentes tous les jours justement pour rendre l'avis impossible aux Palestiniens, pour les pousser à partir et pour les genoux ayantir. Pendant ce temps, l'administration Biden, sous pression et sur un ton faire menace de ne plus armer les forces sionistes, sans pour autant dénoncer l'opération d'éradication ethnique qui se déroule à Arafa. Joe Biden subit la pression de son camp. Ils sont près de 90 parlementaires dans les grands des démocrates américains exigés l'interruption des ventes d'armes à Israël. On écoute ce décryptage ou décryptage de ce discours avec Kosey Hamid, politologue palestinien. Il est contacté par Karim Hassanavi. Il s'agit d'une décision temporaire en fait. J'ai une solution que les Etats-Unis sont retourants sur la pression du lobby zioniste. En fait, il existe un dilemme entre l'administration de Biden et l'administration de Netanyahou concernant le César de Fou. Netanyahou en fait embarrasse Biden et l'a mis dans une position embarrassante lors des élections américaines. Sachez également que le gouvernement slovéne a adopté aujourd'hui un décret pour la reconnaissance d'un Etat palestinien et compte l'envoyer au Parlement pour approbation d'ici le 13 juin et cela dans le cadre d'une initiative commune de plusieurs pays européens. Le peuple sahraoui célèbre demain vendredi le 51e anniversaire de la création du Front Polisario dans un contexte marqué par des mutations internationales et régionales inédites ayant conduit à une plus large adhésion populaire aux objectifs et idéaux du Front Polisario qui a accompli plusieurs réalisations sur le terrain dans le cadre de l'établissement d'un projet de libération ayant donné un nouveau souffle à la question sahraoui et cela à tous les niveaux. Premier producteur mondial de résine de cannabis, le Maroc veut consolider sa place et mobiliser de nouvelles recettes financières. Comment, en augmentant par neuf des superficies dédiées à la culture de cette substance mortelle, les autorités marocaines s'attellent à la promotion du secteur pour inciter les opérateurs étrangers à investir dans ce qui est considéré comme une industrie locale, Karima Hasnaoui ? L'ONRAC, cette agence de régulation chargée à l'origine du contrôle de la chaîne de production, de l'importation des semences jusqu'à la commercialisation de la résine de cannabis, prévoit de mener des missions commerciales lors de trois grands événements dédiés à la filière à l'étranger en 2024. L'enjeu pour le Maroc est de taille, permettre d'engranger des millions, voire des milliards de dollars, selon les informations relayées par la presse marocaine. La production marocaine annuelle de cannabis à plus de 700 tonnes est d'une valeur de 23 milliards, selon une étude de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Des profits mis au service de la corruption, il faut savoir que selon la même étude, les profits de la drogue sont à l'origine de réseaux de corruption et de clientélisme allant du village au plus haut niveau des autorités de l'État et que ces réseaux se prolongent jusqu'en Europe. Les estimations des revenus d'exportation générés par le marché licite du cannabis oscilleraient entre 4,2 et 6,3 milliards de dollars à l'horizon 2028, selon le ministère marocain de l'Intérieur. Et en 20 ans, la région du RIF, avantageusement située aux portes de l'Europe, est devenue son grenier à kiff, exposant sa population à tous les dangers. Les organisations onusiennes dénoncent aujourd'hui une forte hausse du trafic de drogue au Sahel, précisant que la résine de cannabis, une des trois drogues les plus répandues dans la région, provient du Maroc, révélant au passage que cette drogue est généralement destinée aux pays d'Europe occidentale et du Nord et transite par voie terrestre du Maroc vers la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Et chez nous, c'est toujours d'actualité, cette lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogue et de psychotropes. Une saisie de plus de 56 300 comprimés psychotropes a été réalisée par les services de la Sûreté de Wilaya, de Hindfla, qui ont arrêté également sept personnes suspectées d'être impliquées dans ce trafic. La même opération a aussi permis la saisie d'un montant de 2,8 millions de dinars représentant les revenus de vente de ces drogues. Et à Mascara, une importante quantité de cocaïne, estimée à 16 kilos, a été saisie par les services de la gendarmerie, qui ont interpellé huit personnes, dont deux femmes, dans cette affaire. Et enfin, une autre opération a permis la saisie d'environ un quintal de kiffes traités à Tlemcen. Quatre personnes, dont deux de nationalité marocaine, ont été arrêtées. Nous vous le disions en large part consacrée à la santé dans ce journal. Direction pour commencer Tiziouzou, où les spécialistes se penchent sur une maladie chronique, à savoir le diabète, les conséquences également de l'obésité et sur les maladies rares. Mohamed Haouchine. Le troisième congrès national de l'association de la formation universitaire en santé a ouvert ses portes aujourd'hui à la maison de la culture Mouloud Mamrie de Tiziouzou. Tout cela pour permettre à d'éminents professeurs et spécialistes de la médecine algérienne, venus des quatre coins du pays d'animer durant ces deux jours, des conférences-débats et des ateliers liés aux trois principaux thèmes retenus cette année par les organisateurs de ce colloque. En l'occurrence, les maladies rares qui n'en sont plus à négliger dans notre pays, mais aussi le diabète et l'obésité qui sont devenus de graves préoccupations de santé publique en Algérie et un peu partout dans le monde. Comme nous le confirme, le professeur Abdallah Salah Mansour, chef du service de médecine interne au CHU, Mohamed Nadir de Tiziouzou, est président de l'association nationale de la formation universitaire en santé. Cette année, nous avons comme objectif de discuter des maladies rares, ensuite du diabète et enfin de l'obésité. Trois thèmes qui nous semblent extrêmement importants. Le premier, maladies rares, maladies orphelines qui sont le plus souvent négligées parce que les gens ne les connaissent pas. Le diabète est une maladie par contre extrêmement fréquente. Si dans le monde on est à peu près à 9% de prévalence, en Algérie on est à peu près à 14,4%. Vous voyez donc que c'est un véritable fléau qui coûte excessivement cher aux caisses de l'État. L'obésité c'est un fléau également. Le président de la société algérienne d'obésité va être présent parmi nous. Elle va nous parler du programme national de lutte contre l'obésité. L'obésité fait le lit d'énormément de complications, entre autres le diabète. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour Algérie Chine 3. Gros plan se voir également sur l'erreur médicale qui correspond à plusieurs cas. Il s'agit le plus souvent d'une erreur de diagnostic ou d'une erreur liée aux soins. Une mauvaise appréciation à un mauvais diagnostic peut s'avérer fatale. La problématique était au centre d'une journée d'études à Djidjel Abdelhamid Zouad. Ce thème, la déontologie et l'erreur médicale, sous forme de journée d'études, à l'initiative conjointe de la Cour de justice de Djidjel et l'EPH Mohamed Siddik Benihia, a été débattu ce jeudi en présence de nombreux invités, notamment des médecins, des conseils ordinaux de l'ASTE du pays. Éclairage du docteur Mohamed Attar Isani, membre du conseil ordinal des médecins de la région de Annaba. Les conséquences de cette faute, c'est un dommage qui porte préjudice aux malades, sur le plan physique ou moral, et ça donne une évaluation, ce qu'on appelle une expertise de cette faute. Est-ce qu'elle existe ou elle est justifiée ou non ? Donc il faut se référer à un expert pour pouvoir faire le lien entre la faute, les dommages et la causalité. En général, le problème, il est exposé aux ordres des médecins régionaux, avec le comité et le collectif d'experts qui pourront faire le lien. Comme je le disais, c'est une tâche qui est vraiment délicate. A l'ouverture de la rencontre, le professeur Khirdin Shatibi, chef de service de chirurgie urologique au CHU de Annaba, a souligné l'importance de la communication entre le soignant et le malade. Djigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchan 3. Sachez également que le centre anticancère du CHU Benbadis de Constantine s'est doté d'un nouvel accélérateur linéaire de particules, c'est le quatrième du genre, et sera affecté au nouveau service d'extension du centre anticancère en voie d'exploitation pour réduire les délais des rendez-vous, a expliqué la directrice de l'établissement. Et on arrive au sport. L'autre fille Benidir, bonsoir. Bonsoir, Masséla. On va parler football. Deux matchs pour le compte de la 25e journée. Deux ligues immobiliques ont été délocalisés. Tout à fait. Il s'agit des deux rencontres, Ruyassama Jemoudia d'Al-Bayad, des Chabab de Belouzda d'Etoile de Ben Aknoun. Les deux matchs en question qui devaient se dérouler au stade Nelson Mandela ont été délocalisés au stade du 5 juillet, a indiqué la Ligue de football professionnelle ce jeudi sur son site officiel. L'UASM Algérie recevra demain le Moudia d'Al-Bayad à 17h, alors que le Chabab de Belouzda d'Etoile de Ben Aknoun le samedi à 17h. On rappelle que ce changement de domiciliation intervient au long demain de la visite effectuée par le sélectionneur national Vladimir Petkovic au stade Nelson Mandela, qui abritera le match face à la Guinée fixée pour le 6 juin. Je suis content pour la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et c'est avec vous, l'autre fait Benidire, que prend fin à ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Habib Medja qui était à la réalisation, Kerim Ouala Technique et Tarlef Boum à la Régie. Merci aussi à Amouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo signée Kerim Abounour, l'info revient à 20h. Rendez-vous avec Kerim Ouali. J'aurai le plaisir, quant à moi, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !